Générique ... 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 on peut établir le mètre des postes qui suivent premièrement levez de l'épérieur l'application de la gâte de la gâte levez de la gâte je l'application j'ai déjà dit c'est le exercice qui l'application pour mes noms donc la gâte la gâte est la gâte la partie c'est la dalle inférieure qui est en contact avec le sol c'est ça un radier. Troisièmement la maçonnerie et quatrièmement l'enduit intérieur l'enduit intérieur dans la partie inférieure et dans les parois de ce réservoir cylindrique donc on va voir premièrement le terrassement. Le terrassement on va voir ce réservoir cylindrique dans le dessin de cette perspective qui nous permet d'asseoir donc ce réservoir cylindrique c'est un cercle un cercle réservoir cylindrique donc ce réservoir cylindrique il s'ouvre dans le diamètre et c'est un réservoir cylindrique Donc c'est l'endroit dans le consequent c'est de l'arrivine Les solutions fonce de ce milieu les withes sont en place les hebes et les already It's like 5 mètres plus これ C'est dix ou deux 12 Il y a 5 mètres 12 Les withes sont los sols augmente 20 cm et la pompe première le sol. Donc, premièrement, il y a un terrassement. Foui en pui. Donc, c'est un foui en pui. Il y a un foui en pui. Il y a un diamètre à quoi c'est égal à foui en pui. Il y a la surface fois la hauteur. La surface de l'avion en plomb, c'est l'avion en plomb. Donc, il y a un chauffeur. Il y a un mètre 60. Il y a 28 plus 2 est 30. 28 plus 2 est 30. 30 plus 30 est 60. C'est un mètre 60. Donc, le rayon nus d'un mètre 60 est 0,80. Donc, il y a la surface à quoi c'est égal à rayon au carré fois pi. Pi est 3,14 fois la hauteur. La hauteur de l'foui, de l'héda coullo. La hauteur de l'huile, on va rajouter le lit. C'est ce qui est le sol. Là. Le foui est bassement la partie de l'univou de l'eau. Donc, il y a 5 mètres 12. 5 mètres 12. 5 mètres plus 12 est 5 mètres 12. Qu'est-ce que le foui en pui est égal à 10,289 mètres cubes. C'est un réservoir cylindrique. C'est un réservoir cylindrique. C'est un réservoir cylindrique. 0,80 au carré fois pi, 3,14 fois la hauteur de l'huile. Il y a 100 000 au niveau de l'huile. C'est un réservoir cylindrique. C'est un réservoir cylindrique. Donc, il y a 2 niveaux de l'huile. Il y a 5 mètres plus 12. 10,282. Nous allons faire la partie de l'hissan. La partie de l'hissan. La partie de l'hissan. La partie de l'hissan. 1,60 m. 0,80 m. 0,80 m. R² x P. R² x P. 10 cm. La surface. Le rayon. C'est la surface. Le réservoir cylindrique. C'est un cercle. C'est un cercle. La forme de la radie. C'est un cercle. R² x P. L'épaisseur. 10 cm. 0,201. C'est un cercle. 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 Ca la balcon. Corne du 23. Contra mon sharpen. C'est un cercle. C'est un cercle. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. de la vente de la courbe du nom de la courbe Nous devons prendre le volume de la courbe de l'arte Nous devons prendre cette surface de la courbe de cette courbe le boulot J'ai dit le maçonnerie donc à quoi ça gagne ? donc ça qui est le kvira c'est 0,80 0,80 au carré alors au carré fois pi 3,14 fois la hauteur d'y allo le hauteur d'y allo c'est combien ? la hauteur d'y allo maçonnerie donc j'avoue que le sol donc il y a 5 m 5 mètres 2 5 mètres plus 2 5 mètres 2 plus 20 il y a 5 mètres 22 donc la surface fois la hauteur la hauteur où est là ? 5 mètres plus 20 plus 2 donc il y a 5 mètres 22 5 mètres 22 donc la surface de la surface de la cercle le kvira fois la hauteur moins la surface de la cercle le cercle le cercle c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a le rayon d'y allo c'est combien ? il y a 52 on a un mètre plus 2 il y a 104 104 divise par 2 pour qu'on met le rayon il y a 52 donc 0,52 le rayon au carré 0,52 le rayon de la oua c'est 52 au carré fois pi fois 9 90 9 90 fois 5,22 donc cette surface de 10,49 minuscule de 10,49 et de ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a 4,432 Donc, le quartier de 6,058. D'abord, on va regarder l'endouille. L'endouille intérieure. L'endouille intérieure, on va voir. Qui est un cercle. sur la surface donc dans l'enduit surface on a un périmètre le périmètre d'un cercle le périmètre d'un cercle c'est 2pi r le périmètre d'un cercle c'est 2pi r on peut d'aller ici le périmètre le périmètre r de la partie c'est 0,52 c'est 0,52 donc 2 fois 3,14 fois 0,52 fois la hauteur la hauteur fin qu'il l'enduit alors donc le périmètre le périmètre le périmètre est de surface d'abord l'enduit est de surface donc on a un périmètre le périmètre d'un cercle le périmètre fois la hauteur donc le périmètre fois la hauteur la hauteur est là 5,20 m 5,20 m 5,20 m 5,20 m 5,20 m donc on a un périmètre le 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 couper est correcte le couper est vertical donc on a le gorgeux ici et on a le gorgeux ici ici le couper est inférieur on a le gorgeux par la part inférieure on a le gorgeux on a le gorgeux on a le gorgeux ici On va prendre le périmètre, le périmètre de l'enduit, on va prendre le périmètre pour le réservoir. On va prendre le périmètre fois la hauteur. La hauteur de l'enduit, on va voir ici. La hauteur de l'enduit, on va prendre le périmètre de l'enduit, on va prendre le périmètre. Donc 2 x 3,14 x 0,52, on va prendre le périmètre de l'enduit, on va prendre le périmètre de l'enduit. On va prendre le périmètre de l'enduit. Le périmètre de l'enduit, c'est la surface. C'est la partie, c'est la surface. Donc la surface, la surface d'un cercle est égale à r² x pi. On va prendre le périmètre de l'enduit, on va prendre le périmètre de l'enduit, 0,52. Donc r², le rayon voit 0,52 x pi. Donc on va prendre le périmètre de l'enduit, on va prendre le périmètre d'un cercle. qui est ce que j'ai terminé ici. Surface cercle. Nous avons l'air de la surface de ce cercle plus ce qui est d'air de la réservoir. Et nous avons l'air de la surface de ce cercle et d'alteur. Le perimeter de ce cercle est 2Pr, et l'air de la réservoir de la réservoir qui est 6,88. Et nous avons l'air de la surface du cercle. C'est un cercle qui a donné R au carré fois pi, qui a donné 0.849 et qui a donné le cercle qui a donné le cercle qui a donné l'enduit total, 16.98 plus 0.849 qui a donné 17.829 mètres carrés. Donc ici c'est l'enduit, l'enduit total. Nous allons faire une autre partie de la mètrelle.